Je ne sais pas si vous imaginez, il y a eu dimanche soir, après la manifestation, la dernière manif pour tous, il y a eu 293 interpellations et il y a eu 231 gardes à vue. Il y a eu le lundi suivant, lundi dernier, donc, manifestation du Cébuffon, M. Hollande venait perorer, 93 interpellations. – Et encore, il y en a 25 qui ont été évités, ils m'ont appelé en direct. – Absolument, alors maintenant, vous allez nous parler de ça, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Il y a, on ne va pas parler de ça ce soir, mais c'est un sujet que je veux aborder. Maintenant, on commence à emmerder, je m'excuse, j'utilise les mots qu'il faut, des officiers de l'armée française, un des officiers d'actifs. On a perquisitionné les appartements de militaires, au motif, oui, mon cher, perquisitionné. – À duplex. – Dans le 7e arrondissement de Paris, plusieurs, au motif que, on sait que les renseignements généraux étaient quand même surpris de voir que parmi les veilleurs qu'on arrêtait, qu'on interpellait, il y avait beaucoup d'enfants de militaires de carrière. – Plus le fait qu'il y a des informations qui circulent, et donc ils se disent, c'est incroyable qu'ils soient au courant. – Il va y avoir un coup d'État, ça y est, les mecs, ils croient, c'est des paranoïaques. Attention, c'est dangereux, les paranoïaques. – Ils pensent que des militaires préparent un putsch. – Voilà, préparent un putsch. – Ce qui n'a jamais marché. – Si, ça ne marche jamais. – Ça ne marche jamais. – Quand un putsch est organisé par des militaires, ça ne marche pas, il faut laisser ça aux civils. Voilà, c'est comme la gestion des églises, pour nous que ce soit les laïcs qui s'en occupent plutôt que les curés. – Deuxièmement, il y a deux enquêtes qui ont été diligentées par Manuel Gaze, je pensais depuis 1982, je le précise, contre des officiers, alors de la… comment ça s'appelle ? – Ce n'est pas de la réserve, ceux qui sont à la deuxième section, je ne sais pas comment ça s'appelle. – La retraite. – Les officiers généraux, oui, oui, oui. Au motif qu'on les voit trop, genre Dari, genre les gars qui sont au Machin Civitas, eh bien, on est en train de faire des enquêtes sur eux. – Des enquêtes administratives ? – Et ils ne sont plus en activité ? – Mais ce n'est pas grave, on enquête quand même. C'est l'affaire des fiches, ils sont en train de nous créer une nouvelle affaire des fiches. C'est quand même fou. – Oui, mais Daniel ? – C'est très grave, l'Émile Combe est quand même tombé, 1904 est tombé à cause de ça, à cause de l'affaire des fiches, c'est exactement la même chose. – J'entendais chez certains de nos amis, non, on ne peut pas dire qu'on est en dictature, mais moi je tiens depuis le début qu'on est en dictature. On est dans un état policier et dans un état arbitraire. Je vais vous en donner quelques exemples. – Hier, parce que c'est… Allez, je réserve l'exclusivité verbale à Radio Courtoisie. – Pourquoi que verbale ? – Parce qu'il y a une vidéo qui s'apprête à être diffusée demain sur un grand site d'un grand hebdomadaire national qui s'est emparé de l'affaire, qui est révoltée, et qui va faire beaucoup de bruit. Je vous expose la situation. Nous sommes avec… Alors vous avez dit, cher Daniel, vous êtes toujours trop bon avec le misérable vermisseau que je suis. Vous avez dit que j'étais le pivot de la contre-attaque. Non, 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 non. Les pivots, c'est réservé aux implants dentaires. Nous sommes une équipe d'avocats. Nous sommes une bande de copains. Voilà. Des avocats pleins d'ardeur, pleins d'énergie. Je ne suis Dieu merci pas tout seul. Nous étions hier à la 23e chambre, comparaison immédiate, nous étions 10. Tous des amis, tous des juristes et des combattants. Quand on se bat pour des clients, on y va à fond. Et donc, Dieu merci, on est une belle équipe. Hier, nous sommes au comparaison immédiate pour défendre quelques garçons énervés parce que depuis trois mois, on méprise la voix du peuple. Tout simplement. Et puis, il y en a peut-être un ou deux, dont mon client qui reconnaît avoir jeté une bouteille de verre qui a atterri sur un bouclier, de manière un peu instinctive en s'enfuirant. Ok. Enfin, oui, ça ne se fait pas. D'accord. Mais ce que j'ai... Ça, ce n'est pas non plus pour la police de retourner les bouteilles de verre. Absolument. Ce que... Alors, ce n'est pas ça l'exclusivité, mais j'expose quand même le contexte. Ce que... Je parle d'abord des comparaisons immédiates. Ce que j'ai expliqué au tribunal, qui m'a demandé de ne pas faire de cette audience une tribune, ce que je me suis empressé de faire. Ce que j'ai expliqué au tribunal, c'est qu'il ne faut pas... Quand on juge, il faut savoir qui on juge et pourquoi les actions qui sont menées arrivent devant un tribunal. Et j'ai rappelé l'ensemble du mépris du gouvernement vis-à-vis de ceux qui s'opposaient à la loi Toubira. Les 700 000 pétitions, les vidéos truquées de la préfecture, avec le gommage informatique, les arrestations arbitraires pour portes de sweatshirt, de la Manif pour tous. Maillot. Maillot. Maillot de Mimine a transpiré. Voilà. J'ai rappelé tout ça. J'ai rappelé tout ça. L'Odyssée Buffon, les mères de famille qui allaient chercher leurs enfants, qui n'ont pas pu le faire. J'ai rappelé tout ça. Et en disant, il y a un moment où c'est le gouvernement qui crée lui-même les conditions de la révolte. Et le tribunal ne peut pas se départir de la nécessaire analyse de cette situation. Et quand un garçon jette une bouteille de verre, alors que ceux qui sont là pour en découdre sont tous casqués, masqués, et on ne sait pas qui est en dessous du casque, qui est en dessous du masque, ceux-là ne se font pas prendre. Ceux qui se font prendre, ce sont les petits jeunes exaspérés qui courent moins vite que les autres. Résultat des courses, alors que le procureur de la République, une femme dure, jolie, mais dure, ce sont les pires, cette femme réclamait, mais comment peut-on réclamer cela contre des étudiants, des garçons, des filles, de la détention, du mandat de dépôt ? Je vous demande de les faire partir pour deux mois, ce soir, en mandat de dépôt ? Voilà. Et bien, malgré des réquisitions extrêmement dures, il y a eu des réquisitions pour huit mois de prison, dont six mois fermes avec mandat de dépôt, de mémoire. Eh bien, le tribunal a redonné sa juste mesure à ces différentes affaires et on pourra considérer qu'ils ont été bien défendus, à condamner par exemple mon client à 30 jours à mande à 10 euros. Ce qui permet aussi d'expliquer que le tribunal, je crois, a compris qu'il ne fallait pas tout mettre sur le dos de ceux qui instinctivement vont jeter ce qui leur passe sous la main. Parce que j'ai également montré une vidéo, le procureur est venu, alors sachez que le procureur, un très haut parquetier du tribunal, qui était présent, je veux dire, pour couvrir la manifestation, et ordonner des interpellations, était là, au fond de la salle d'audience, en civil. Il était, j'allais dire, à la manœuvre, pour vérifier comment tout cela se passait, pour écouter les réquisitions. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'était une ambiance qui n'était pas une ambiance de sérénité. Quand le pouvoir, parce que le parquetier est hiérarchiquement soumis au pouvoir, quand un parquetier vient manifester, par sa simple présence, le fait qu'il ne s'agit pas d'une audience comme les autres. Eh bien, le tribunal a redonné sa juste mesure à cette affaire, en ayant des décisions extrêmement mesurées, voire symboliques, en réalité. Le procureur avait été venu avec douze témoins, douze témoins, tous des policiers, pour venir accabler nos clients, pour venir les reconnaître. Le procureur était venu avec deux commissaires de police qui étaient censés avoir été sur place pour faire des sommations de police, de dispersion. Le procureur est venu avec la grosse bertha de tout ce qu'une audience peut permettre, ce qu'on ne voit pourtant jamais, jamais, jamais. Ça, c'est le slogan de la manif pour tous, mais renversé. Jamais on ne voit le procureur mettre autant d'énergie, autant de moyens et d'acharnement dans la volonté de réprimer. Il a montré une vidéo qui, d'ailleurs, a tourné à son entière confusion, car on voit le commissaire de police faire des sommations que personne n'a entendues, et on voit les sommations qui sont faites. Le commissaire de police fait ses sommations planquées derrière trois rangées de CRS, dix mètres derrière les CRS, avec son écharpe tricolore. Et le seul qui entend les sommations, c'est le vidéaste, qui est à cinq mètres. Et donc, nous, qui étions dans la salle, nous l'avons plaider. Madame la Présidente, quelle plaisanterie ! Les manifestants sont à 300 mètres ! Comment voulez-vous qu'ils aient pu entendre de telles sommations ? Il prend son petit mégaphone et il le tient à hauteur d'homme. Le son vient se répercuter sur les dos des CRS, il n'est même pas certain qu'il les a entendus avec leur casque. Eh bien, j'ai dit, Madame la Présidente, le parquet veut vous montrer des vidéos, dont acte. Moi aussi, défense, je veux vous montrer une vidéo. Maître, l'égalité des armes est parfaite, elle est pour tout le monde, donc nous visionnerons votre vidéo. Et j'ai montré une vidéo, cette vidéo où on voit non pas des gendarmes, comme cela a été dit, non pas des CRS, comme cela a été dit, mais des policiers, des compagnies d'intervention. Ramasser des bouteilles de verre et les jeter sur les manifestants. Ça a fait son petit effet, je vous le garantis, au tribunal. Et il n'est pas impossible que le tribunal ait tenu compte du fait que les policiers ne se comportaient pas comme ils devraient se comporter pour remettre un peu de justice dans toutes ces affaires. Parce qu'il y a, d'un côté, vous l'avez rappelé, la rafle, la rafle de plusieurs centaines de manifestants. Et au bout du compte, on a eu combien de personnes poursuivies devant le tribunal ? 12 ou 15 ? C'est-à-dire que toutes les autres qui sont sorties sans charge, ont fait l'objet de garde à vue pendant 48 heures qui n'avaient pas lieu d'être. Il n'y avait aucune raison que la garde à vue n'était pas nécessaire. C'était une ambiance surréaliste. Surréaliste. Et nous sommes en comparaison immédiate. Alors, j'arrive ici dans votre studio après avoir donné 3 ou 4 heures parce que nous en sommes sortis à 2 heures du matin. Voilà, on a encore 15 minutes à peu près. 15 minutes. C'est pour vous, c'est pour vous. Non, vous êtes d'une urbanité, mon cher Daniel. Je reviendrai. Et nous sommes sortis à 2 heures du matin après que le tribunal a, avec intelligence, renvoyé la moitié des dossiers. Parce qu'il faut savoir quand même que les comparisions immédiates, c'est quoi ? Les comparisions immédiates sont réservées dans l'esprit de notre système judiciaire et dans sa pratique à tous les multirécidivistes qui, malheureusement, et nous les défendons toujours, nous, avocats, également avec cœur, mais qui représentent ce que la société a de plus triste. Mais nous les défendons aussi, ces gens-là, avec cœur. Mais c'est ça, la comparution immédiate. C'est le traitement immédiat d'une infraction flagrante qui, si elle n'est pas traitée immédiatement, ne le sera pas plus tard avec la justice qu'il faut. Non pas que je soutienne ce système des comparisions immédiates qui est malheureusement de la justice d'abattage, mais voilà, aller juger six mois plus tard, un vol à l'étalage n'a aucun sens. Bon, c'est ça l'esprit de la comparution immédiate. C'est le multirécidivité. Ben là, le parquet a fait un choix procédural de répression, de terreur judiciaire. Je le dis, de terreur judiciaire. Il a fait ce choix d'envoyer devant un tribunal correctionnel à la 23e, l'ancienne chambre des flagrants délits, la 23e correctionnelle, eh bien, 15 personnes, dont 5 seulement ont pu être jugées ou 8. La moitié d'entre eux a dû être envoyée au 10 juillet. Au 10 juillet. Pour être jugée sereinement. Et le parquet a quand même requis 3 détentions provisoires. Pour 3 d'entre eux. Le tribunal a refusé de rentrer dans ce jeu-là et a mis tout le monde dehors. Donc, ça, c'était la comparution immédiate. Il est 15h ce jour, nous en sortirons à 2h du matin, mais il est 15h et je reçois un appel sur mon téléphone et c'est là que l'exclusivité verbale pour Radio Courtoisie arrive. Arrive. C'est important de faire des introductions pour tenir l'auditeur en allait. L'auditeur de Radio Courtoisie en allait. Pierre Belmar a donné sa démission, vous pourriez peut-être le remplacer. Voilà. Je ne savais pas qu'il allait donner sa démission, vous m'ouvrez des horizons. Je suis appelé sur mon portable, il est environ 14h45, une cliente me dit « Maître, nous venions visiter la Sainte-Chapelle avec trois amis, avec deux amis, dont l'une portait un maillot de la Manif Portus, nous avons été arrêtés par deux flics en civil, nous avons été amenés dehors, dans un panier à salade, nous sommes dans un panier à salade, nous avons été arrêtés, on nous a confisqués, on nous a interdits d'utiliser nos portables, on nous a pris nos cartes d'identité et nous sommes détenus actuellement dans un panier à salade. Bougez pas, j'arrive. Je descends, je prends sous les bras mes copains Françoise Besson et Frédéric Pichon, qui sont en robe également, nous descendons dans la rue et je tombe sur le panier à salade devant le palier de justice. Ils ont osé commettre cette abominable infraction d'arrestation arbitraire de citoyens honnêtes de la France bien élevée devant le palier de justice. Ils ont osé le faire. Je prends, je dégaine mon iPhone, mon téléphone intelligent, mon téléphone intelligent. Je déclenche la caméra, j'arrive devant le panier à salade et je demande à parler à un responsable. La vidéo sera diffusée demain sur Internet dans une version condensée sur les éléments les plus intéressants. J'ai filmé en continu 9 minutes de la scène et j'ai demandé à parler à un responsable. J'ai dit, monsieur, je viens d'être appelé par une cliente qui est de votre panier à salade avec 5 personnes qui ont été arrêtées pour port de la manif pour tous. Je vous demande de les libérer immédiatement. Vous avez commis une arrestation arbitraire. C'est une infraction qui est punie par l'article 432.4 de 7 ans d'emprisonnement pour chacun des policiers qui sont ici présents. Je vous demande de le relâcher immédiatement. Le policier commence par me dire on ne négocie pas. Je vous demande de le relâcher immédiatement. Vous verrez les vidéos. Là-dessus, on entend du chef-chef dans les radios. On prend les instructions. Évidemment, ils sont très mal. Ils sont très mal. Très embêtés. Moi, je filme en continu. Je suis en robe, dans la rue, avec mes confrères. Ils n'osent pas m'arracher le portable. Je dois vous dire que si je n'avais pas eu ma robe, je ne garantis pas que j'aurai aujourd'hui cette preuve qui est la première, je pense, dans son genre, dans l'histoire de ces manifs pour tous depuis le 24 mars. Je pense toujours se promener en robe. Absolument. Et je pense que ce qui s'est passé hier est providentiel, que ce qui s'est passé au palais de justice et que nous ayons été ce jour-là au palais de justice. Nous filmons, je filme pendant ces 9 minutes et je rappelle qu'il s'agit d'une arrestation arbitraire, que c'est une infraction gravissime et que chacun des policiers ici présents se rend coupable chaque minute qui continue à passer de la continuation de cette infraction et que s'en rendent coupable également ceux qui lui ont donné les ordres. au bout de quelques minutes revient le policier qui a fait chef-chef dans sa radio enfin j'imagine qu'il a fait chef-chef et qui dit on les libère la compagnie de CRS arrive et vont les raccompagner au métro. je m'énerve on verra ça sur les vidéos et je dis il est hors de question que vous rameniez qui que ce soit au métro ce sont des citoyens qui n'ont commis aucune infraction qui sont libres d'aller et venir vous les faites sortir et ils iront où bon leur semble je vous rappelle que vous risquez 7 ans d'emprisonnement le policier repart faire chef-chef dans sa radio et il revient au bout de 2-3 minutes et là une policière c'est malheureux parce que il risque de lui arriver des bricoles elle était jolie et ça me fait de la peine pour elle mais bon elle était jolie et pas méchante mais voilà écoutez si elle veut se dédouaner de cette situation il faudra qu'elle balance le nom de ceux qui lui ont donné ses ordres et ils ont été libérés on voit le film et ils sortent du panier à salade des petits jeunes sympas 20 ans des filles de 20 ans souriantes avec le t-shirt de la manif pour tous pour l'une d'entre elles en criant liberté ce qui veut dire aujourd'hui que le t-shirt de la manif pour tous est la nouvelle étoile jaune et je le dis avec force je le dis avec force c'est parce que nous sommes dans un régime de dictature nous sommes dans un régime dans lequel comme dans les pires dictatures sont réprimés dans la violence et on l'a vu encore hier au théâtre du rond-point ou je ne sais plus où des policiers se jettent avec une violence inouïe sur des garçons et des filles qui ont le seul tort de dire Hollande ta loi on n'en veut pas qui sont assez loin d'ailleurs de l'entrée dans les pires dictatures on le voit cela on vous embastille on porte atteinte à votre liberté individuelle parce que vous ne pensez pas comme le gouvernement ce sont des méthodes inadmissibles je vous le dis avec force aujourd'hui alors ils ont été libérés sachez simplement qu'un quart d'heure après des gendarmes les ont arrêtés à nouveau pour un contrôle d'identité nous étions retournés en salle d'audience nous ne l'avons pas su mais il y aura des poursuites les journalistes sont arrivés rameutés par un de mes confrères qui était remonté ils sont arrivés avec leur caméra j'ai improvisé une conférence de presse devant le palais je dis aujourd'hui qu'il y aura un tournant la répression monsieur le ministre c'est terminé maintenant vient le temps des explications il va falloir rendre des comptes bravo ben ça je suis très content d'entendre ça ce soir et je pense que nous les auditeurs de Radio Courtesy vont être extrêmement intéressés de suivre cette affaire donc il sera comment serait à tourner sur l'internet sur l'internet demain c'est tout à fait vrai il y a je ne sais même pas de l'exagération c'est du harcèlement le ministère de l'intérieur harcèle littéralement tous les partisans de la Manique pour tous de l'intérieur je suis très contenté